Mon nom est Christophe Montague, je suis cofondateur de la boîte qui s'appelle 5M Venture. En fait, une des personnes qui m'a appris mon business, c'est un fondateur d'une société qui est parmi la plus connue en Europe dans son domaine d'activité, c'est Rocket Internet. Il y a quelques années, quand j'étais patron du groupe Énergie International, j'ai reçu un coup de téléphone de ce monsieur Oliver Zamver, qui a fondé Zalando, Idarling, Trivago, Delivery Hero, plein de sites internet qui sont parmi les leaders en Europe, et qui m'a proposé de faire l'échange de campagnes de communication contre du capital. Donc de campagne de communication venant du groupe Énergie contre du capital, ce qu'on appelle le media for equity. J'ai découvert ce business à cette occasion-là et j'ai décidé d'en faire mon business pour la France. Alors moi je suis contre le bashing, donc je ne rendrai pas hommage de façon négative à des personnes, j'ai plein de personnes que je n'ai pas aimées dans ma carrière, enfin à peu près une dizaine, mais voilà, ce serait trop les mettre en valeur que de les mentionner. Quand on est parisien, on est soumis à un stress quotidien parce qu'on veut développer son business, mais c'est le cas de tous les entrepreneurs, et se retrouver à la montagne avec le recul qu'on a à la montagne de pouvoir échanger, sans parler que de son business, mais parler d'autres choses, d'autres activités, d'autres business, dans un cadre où il y a un air beaucoup plus pur qu'à Paris, c'est ressourçant, c'est stimulant, et on sent que les globules rouges fonctionnent de toute allure. Innovant, je pense que les progrès de la France, la France a été une des principales puissances industrielles depuis très longtemps, parce qu'on a su innover, innover dans le cinéma, innover dans les pneus, innover dans les voitures, innover dans les avions, et cette capacité d'innovation qui est dans l'ADN français, il ne faut surtout pas la perdre, et je pense que le rôle des entrepreneurs d'aujourd'hui est de perpétuer cette capacité d'innovation, si possible en France, si possible, pour autant que ce n'est pas possible en France, ou à l'étranger, et de porter les couleurs de notre pays, à qui on doit éducation, on doit une histoire et un cadre de vie assez fabuleux, même si le cadre politique et fiscal est absolument désastreux. Il y a des personnes qui savent gérer la stagnation, d'autres qui sont des développeurs qui savent gérer la croissance, la croissance est un moteur de motivation, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de personnes aussi qui sont ici, ils sont là pour développer une vision, une idée, un business, en France, à travers le monde, et beaucoup de personnes, lorsqu'elles n'avancent plus, tombent. C'est mon cas aussi, je préfère avancer. Alors ça, c'est un domaine, les fondations, qui a vocation à être utilisée par les gens qui ont réussi très bien leur business. Je pense que, quelque part, on a la chance, alors c'est une personne croyante d'Iran, de Dieu, d'autres, de l'ADN, ou la chance tout court, ou les astres, ou quelle que soit cette chance-là, de pouvoir fonder une entreprise, de pouvoir la faire réussir et la faire croître, et je trouve ça tout à fait normal, de partager cette réussite, avec un, ses salariés, ou voir d'autres, des causes, où on peut aider d'autres personnes. Et je trouve que les Américains, pour cela, ont un exemple parfait. Les fondations créées par beaucoup d'Américains, c'est un signe, je pense, qu'on a eu de la chance, mais on veut la partager d'une certaine façon avec des gens. Il faut, par contre, bien investir ces fonds dans des domaines qui ont un sens. Alors, les restos du cœur ont un sens, mais si on peut aider aussi à développer cet impénie, en creusant des pluies, ou en créant des écoles, de manière à ce que l'éducation et la pérennité de ces actions puissent créer un meilleur cadre de vie, ou la richesse, ou réadiquer les maladies, je pense que c'est important. Alors, ma société 5M Venture a investi dans quelques sociétés. Donc, nous, on investit dans 4 sociétés. Ubooks, Job Around Me, Ilou, il y en a aussi actionnaire, une boîte qui s'appelle Sejourning. Nous, notre ADN, c'est d'accélérer les sociétés qui ont déjà un business model et les aider à émerger par rapport à la concurrente. Donc, c'est aussi aider à créer des emplois, beaucoup d'emplois, j'espère, aider ces boîtes à devenir des champions en France, puis à l'étranger. Et donc, c'est une démarche, je pense, de création de valeur. Ça ne marchera pas à tous les coups. Ça marchera peut-être un coup sur 2, ou un coup sur 3, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Mais on a un véritable rôle dans la société. Et je préfère aider les startups ou des entrepreneurs plutôt que d'investir régulièrement dans l'immobilier ou des choses comme ça. Eh bien, quand on voit ce qui se passe dans l'actualité parisienne, par exemple, ou française, les pics de pollution qui étaient atteints en 2013, on a un véritable enjeu écologique sur l'ensemble de nos civilisations, sur la Terre entière. Et donc, tous les domaines d'activité qui contribuent à réduire la pollution, améliorer le cadre de vie, assurer la pérennité de notre planète, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants. Et pour moi, être entrepreneur green, c'est aussi réfléchir non seulement à son business à court terme, mais essayer aussi d'aider les générations futures, les générations actuelles et futures dans le cadre de la préservation de la planète. Entrepreneur social, là aussi, à travers les fondations, à travers le fait qu'on fasse participer les salariés au full expansion. Moi, j'ai pas mal de mes actionnaires qui viennent de chez Croissance Plus. Où on partage aussi les fruits de l'expansion avec les salariés. Je trouve ça tout à fait normal, quand les salariés ont contribué à la création de la valeur, de ne pas être seul profiteur de cette création de valeur, mais de la partager avec les salariés. C'est un peu le côté visionnaire, c'est un peu... C'est pour nous mettre en valeur, je pense. En fait, souvent, on a en tant qu'entrepreneur des idées qui correspondent à des niches qui ne sont pas exploitées ou mal exploitées. Donc, c'est une vision ou du benchmarking parce que ces niches sont exploitées à l'étranger. Et donc, par rapport à cette idée, il faut imaginer, si on veut que cette idée soit pérenne, est-ce qu'elle a un potentiel sur le marché français et de façon pérenne, le marché français ou mondial d'ailleurs. Et donc, avoir des visions, c'est aussi ce qu'elle est un peu, par rapport à son business model, une stratégie sur le court, le moyen et le long terme. Et sans vision, il est difficile de faire évoluer sa boîte avec tous les soubresauts qui sont liés à la concurrence, à des marchés qui évoluent très rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu visionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada